Le 13 novembre 2015, la France a été frappée par l'un des attentats les plus meurtriers sur le sol européen, laissant une blessure profonde et toujours béante, même 8 ans plus tard. Ce soir-là, la vie festive autour du Stade de France, des terrasses parisiennes et du Bataclan, a été brutalement interrompue par des attaques terroristes qui ont coûté la vie à 131 personnes. L'horreur a débuté aux abords du Stade de France lors d'un match de football France-Allemagne avec des explosions suicides. Puis, un autre groupe terroriste a attaqué des cafés et restaurants dans les 10e et 11e arrondissements de Paris, causant de nombreuses victimes. Le Bataclan, une salle de concert, a été le théâtre d'une prise d'otages sanglante avec 90 morts lors d'un concert. Nous rendons aujourd'hui un hommage solennel à toutes les victimes des attentats du 13 novembre 2015. En ce jour de commémoration, nos pensées se tournent vers les 131 âmes qui ont été brutalement arrachées à la vie, vers leurs familles et leurs proches, ainsi que vers tous ceux qui ont été marqués à jamais par cette tragédie. À travers nos actions, nous tenons à dénoncer fermement l'idéologie qui a permis ces actes atroces. Nous nous engageons à lutter contre toute forme de haine et de violence et à promouvoir des valeurs de paix, de tolérance et de solidarité. Nous restons unis dans le souvenir et la défense de nos principes fondamentaux. Nos cœurs et nos esprits sont avec ceux qui continuent de souffrir de cette tragédie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada